Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver au rendez-vous de transformation du droit au palais des congrès. Alors là, j'ai le plaisir de recevoir Camille Steinhorn et puis Sylvie Fay qui sont toutes les deux responsables dans le groupe Lefeb d'Allos. Est-ce que je peux vous présenter rapidement ? Oui, bonjour Arthur, je suis Camille Steinhorn, directrice de l'innovation chez Lefeb d'Allos. Eh bien bonjour Arthur, moi je suis Sylvie et je suis présidente des éditions d'Allos, des éditions Francis Lefebvre et des éditions législatives et je représente Lefebvre d'Allos. Puis d'Allos, comme on le sait, c'est une petite start-up qui s'est créée récemment par un certain désiré d'Allos, il me semble, il y a quelques années. Ça n'en fait pas notre âge. Exactement, comment vous avez depuis toutes ces années perçu l'évolution du marché parce que vous avez connu d'abord les ouvrages, ensuite les bases de données, maintenant des logiciels qui sont un peu plus puissants. Quelle est votre vision sur cette évolution et comment aujourd'hui d'Allos fait face à ce nouveau paradigme finalement ? Lefebvre d'Allos plutôt que d'Allos, on a par nature, comme vous le dites, des jeunes start-up qui ont 70 à 150 ans. Donc il est dans notre métabolisme de nous être emparés des évolutions techniques et technologiques pour faire évoluer notre métier d'éditeur et répondre aux besoins des marchés. On voit un marché qui aujourd'hui se structure, il y a une grande vitalité autour des outils, il y a des besoins en termes de solutions intégrées. C'est notre rôle que de poursuivre notre mission qui était d'être un expert dans le commentaire de la loi, la jurisprudence et dans le fait de délivrer des fonds documentaires et puis maintenant de délivrer des outils qui permettent à nos clients de gagner en productivité, en efficacité, dans le temps, etc. Et du coup, on est condamnés et heureux d'innover. N'est-ce pas, Camille ? Oui, tout à fait. Et du coup, pour vous, c'est quoi aujourd'hui le besoin des avocats et des juristes ? Parce que c'est vrai qu'au début, on était sur le besoin d'accès à l'information, d'où la question des bases données, d'où la question quand vous avez réussi à numériser finalement votre fonds documentaire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on passe un petit peu à autre chose. On parle beaucoup de juristes augmentés. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez concrètement du marché ? Alors déjà, le besoin en termes de fonds documentaires, d'actualités, demeure. Parce que ça, c'est le fond même du métier du juriste, de la des avocats. Bien sûr. Pour autant, il y a un besoin aussi dans le foisonnement de l'information, d'avoir une information ciblée. C'est-à-dire que je veux trouver ce que je cherche. Et là-dessus, je pense qu'on pourra, Camille vous parlera dans un instant d'un projet justement de recherche et de repos qui est vraiment pertinent pour aller au service des avocats. Et donc l'avocat, enfin nos clients, cherchent aujourd'hui des solutions qui rentrent dans leur métier. Qu'on soit à l'écoute et dans le service d'outils qui leur permettent, encore une fois, de rédiger des actes en ayant accès à la jurisprudence, en ayant accès au texte, en même temps qu'on rédige. Voilà. Il y a l'intelligence, le juriste intelligent, le juriste augmenté, c'est celui qui maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur de son activité et à qui on fournit tous les outils pour le faire. Et je pense que vous savez où on est aujourd'hui. On est au salon de transformation du droit. Mais avant, il s'appelait différemment. Il s'appelait le village à LegalTech. Est-ce que vous, pendant très longtemps, on a eu le sentiment, en tout cas, peut-être que la LegalTech se construisait à côté ou contre les hésiteurs traditionnels ? Et certains, des regards externes, ont peut-être pu pressentir une forme de méfiance, d'hostilité. Comment vous, vous positionnez chez Lefebdalloz par rapport à cet écosystème LegalTech qui foisonne parce qu'en France, on n'a plus de 200 LegalTech ? Alors, pour moi, la première chose, c'est qu'il n'y a pas les LegalTech d'un côté et les grands groupes, notamment Lefebdalloz de l'autre. On est une LegalTech. LegalTech, c'est quoi ? C'est des gens qui s'emparent de la technologie pour créer des services à destination des professionnels du droit. Donc, on se considère comme une LegalTech. En revanche, ce qui est nouveau, et ça, c'est vrai, c'est cet écosystème de start-up dans ce domaine-là qui s'appuie aussi sur la technologie. Et ça, dans l'approche, autant on innove depuis toujours, depuis le début, autant ce qui a changé récemment, c'est cet écosystème-là et du coup, la façon dont on l'aborde, puisqu'il n'existait pas avant. Et la façon dont on l'aborde, c'est l'open innovation, c'est-à-dire qu'on travaille avec. On n'est plus dans la R&D des années 70 dans son coin qui cachait sa recette et la gardait précieusement. Non, non. On est très ouvert, on co-construit et on est convaincu qu'aujourd'hui, plus personne, plus aucun acteur aussi gros soit-il, ne peut arriver à répondre aux nouveaux besoins des juristes, des avocats, de l'ensemble de nos clients seuls. Donc, on travaille avec. On a l'exemple d'Opus, d'ailleurs, qui est ici présent. Ce sont des jeunes gens absolument formidables qu'on a rencontrés quand ils étaient encore étudiants et avec lesquels on travaillait sur le droit du travail dans le contexte d'un incubateur qui s'appelait la matrice. Et aujourd'hui, on a construit avec eux, et on n'aurait pas pu le faire sans eux de la même façon qu'ils n'auraient pas pu le faire sans nous, un outil de rédaction de documents juridiques, notamment de contrat de travail, dans lequel, lorsque vous écrivez le contrat, on vous dit immédiatement en live si vous êtes dans les clous des textes de loi, mais aussi des accords de convention collective. C'est assez magique et l'expérience, l'UX, l'expérience utilisateur est absolument bleue. Donc, ça, c'est un exemple de travail avec l'écosystème. Du coup, j'imagine que bosser avec l'écosystème, ça doit peut-être un petit peu infuser chez vous parce que c'est vrai que toutes ces startups travaillent avec des méthodes qui sont un petit peu différentes de celles qui ont peut-être pu avoir l'occasion d'exister dans vos maisons. Ils travaillent en sprint, ils font du design thinking, ils travaillent parfois avec des méthodes Scrum, etc. Est-ce que vous, vous avez eu le sentiment que travailler avec les startups, ça a fait évoluer votre manière aussi de travailler en interne et aussi d'innover éventuellement en interne chez Lefebdalloz ? Oui, complètement et on va chercher cela. Alors, l'agilité, elle existait déjà en tant que telle, mais malgré tout, ce n'est pas juste une méthode agile et la théorie de la méthode agile qui va faire changer les choses qu'on cherche à faire, c'est faire se rencontrer le plus possible nos équipes et effectivement des startups qui sont dans un système de contraintes tout à fait différent. Donc, par exemple, on a monté le premier accélérateur de LegalTech d'envergure européenne. On en accélère depuis six mois. Là, on va clore bientôt le programme. Six startups dans six pays européens. On travaille au quotidien avec eux et on essaye de diffuser tout ce que l'on apprend aussi avec eux, tout ce que l'on voit, tout ce qu'on observe auprès de nos 2600 collaborateurs. Ça, c'est une première façon de faire. Une autre façon de faire, c'est concrètement, nous aussi, de nous y essayer. On a notamment une R&D qui travaille comme une LegalTech interne. Alors, avec l'appui quand même d'un gros groupe, avec l'accès à tout ce qui fait de notre force et de notre publicité. Donc, tous nos fonds, notamment, et toutes les équipes d'experts, d'auteurs, etc. Et, oui. Non, non, du tout, je suis tout fouille. Merveillez. Je crois que vous avez une question. Et donc, cette R&D arrive à créer des services qui sont complètement disruptifs avec les méthodologies, complètement des startups de l'innovation, des itérations, des impasses, des retours en arrière. Et on va complètement changer l'algorithme parce qu'on s'est rendu compte que les clients le demandaient. Voilà. Et on arrive à des produits comme celui, prototype encore, comme celui qu'on a présenté aujourd'hui, qui s'appelle OKDoc et qui permet d'apporter une réponse simple et fiable, plutôt rapide et fiable à une question juridique simple. Ça a l'air simple à faire. C'est extrêmement compliqué. Et je re-book sur ce que vous venez de dire. On le fait de façon très ouverte puisque, encore une fois, on ne l'a pas gardé dans notre coin. On a présenté absolument toute la méthodologie. C'est très, très public dans ces rendez-vous des transformations du droit qui réunissent des millions de personnes, n'est-ce pas ? En tout cas, merci Sylvie. Et en faisant appel, d'ailleurs, à candidature pour tester notre produit, donner des commentaires. Donc, en fait, on est vraiment dans un modèle open. Voilà. En tout cas, merci Sylvie. Merci Camille. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ce que font les éditeurs comme Lefebvre Dalloz parce que c'est vrai qu'il y a une image qui peut paraître un petit peu archaïque de par les codes, mais ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, merci à vous et je vous souhaite une très, très bonne journée et un bon salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.